salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo présentation bon on n'a pas encore eu les nerfs ça arrive bientôt présentation d'un mage bon je l'appelais dénatrius parce que il ya un petit peu tout dans ce deck c'est un deck qui est quand même très complet très polyvalent il n'a pas forcément de mauvais match up il est quand même très très bon donc ça a quand même une base toujours de 2 en fait il ya un petit peu tout dans le deck il ya la win condition avec le pouvoir héroïque donc flambe et ce qu'on connaît les apprentis le le mordrèche il ya aussi la synergie avec pas mal de deux squelettes donc pour le lequel tu as donc on a à faire glacer on a les deux lieux qui vont nous permettre d'invoquer il est où le sanctuaire là qu'est ce qu'on a on a aussi le porte mort donc ça fait quand même pas mal de squelettes mine de rien tout ça avec lequel tu zade ça permet aussi de faire le taf et on a en plus de tout ça le denatrius pour vraiment renverser des games on va quand même beaucoup tuer de créa beaucoup de deux beaucoup de squelettes quoi bien sûr il on a le théotard dans des match ups serré pour voler les cartes clés on a le bran pour faire un double cri de guerre quand même pas mal avec avec lequel tasse faire la combo spéciale avec denatrius ou même avec elthusat c'est fort aussi voir mordrèche en fait fait vraiment le deck est je trouve très solide et d'après les nerfs annoncés il ne va pas être touché donc ça reste d'être vraiment encore une fois un deck prédominant on verra bien mais en cas voilà je trouve que vraiment c'est une version très très complète très plaisante à jouer donc voilà on va on va essayer de faire une ou deux games avec pour montrer un petit peu le gameplay ouais comme je disais pas forcément de mauvais match up vraiment il ya de la gestion il ya aussi du plus late utr ça m'étonnerait que ce soit vraiment une terre je pense plutôt un voleur mais peut-être donc c'est pas vraiment une ossature big ah oui il ya cette ossature là aussi que j'ai oublié de citer il ya ça peut aussi jouer vraiment les gros sort les jouets aller rejouer mais c'est pas l'ossature big mage où on va essayer de réduire les coûts c'est différent là il est vraiment un peu plus un peu plus complet mais mine de rien c'est rare en tout cas je de mémoire dans le même les dernières extensions un deck avec autant de plans de jeux différents mais qui qui tient qui tient toujours il n'a pas eu beaucoup donc là on va voir si c'est bien pas là c'est bien pas là apparemment ok 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 mettre là parce que dans tous les cas prochain tour on joue lui on pourra value dans la logique ah voilà c'est ok ok c'est un rogue bizarre qu'il joue ça c'est bien un rogue qu'est ce qu'il peut jouer à c'est peut-être juste un rogue voleur voleur qui prend beaucoup de cartes de l'autre classe et pas un miracle je sais pas franchement je n'arrive pas trop à savoir ce qu'il joue on a déjà pioché un soeur de givre son pioche soit direct on met le on met ça mais je vais je pense que je vais je vais jouer la pioche super parfait idéalement du conseil parce qu'ils jouent ça serait bien de garder un bon gars rien du tout finalement ça aurait été bien de garder un élémentaire gibret ça aurait fait quand même assez simple ce que les jouent bon ça va et je vous il joue pas miracle ça va être un match up assez assez serré il va avoir pas mal de pas mal de value je pense on optimise le mana forcément il n'y a pas mieux à faire on va faire affaire glacé je pense que même au prochain tour il ya peut-être moyen qu'on fasse une autre on a le déjà le porte-mort mine de rien j'ai choqué les rats vois ce qui nous claire pas c'est ok pense que dans tous les cas je refais l'affaire glacé bah en plus j'ai mon que tu vas trop vraiment je génère là des 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 squelettons même de squelettons c'est vrai qu'il me pose un petit bord d'un petit peu un petit peu faible je lui envoie le porte-mort je génère encore plus de squelettes et et quand on peut poser lequel tu as dans le on le fait on a lequel tasse faire faire venir éventuellement un tour plutôt avec l'écrit à un bon il faut voir il faudrait un peu de dros idéalement un petit peu de dros ça serait pas mal on n'a pas eu le dernier à trius très tôt ça c'est ça c'est dommage parce que il est bien dans le deck mais si jamais on le pioche en dernier sert pas grand chose donc c'est un petit peu dommage c'est bizarre de pas de l'ombre ça je sais pas ce que je sais pas ce qu'ils cherchent exactement je pense qu'on va en fait lui si je le tue en premier ça va lui donner un stack après on n'est pas un stack prix on s'en fout sinon je peux porte-mort direct si je fais ça j'ai peur que ça tue un des deux ce serait dommage est ce que c'est pas un peu cher de faire porte-mort est ce que c'est pas mieux de juste générer de le faire peut-être prochain tour je pense je pense que c'est mieux dans ce sens là parce que là ça me fait déjà trois créa sur le porte-mort désolé j'ai un chien qui s'énerve nata ah putain avec du temps honorable avec mes squelettes il est il est bien lui ah je mon petit denatrius c'est un peu cher mais soit soit j'ai pas mieux à faire j'ai mis d'oreilles commence à être bas en point de vie pourquoi ça n'a invoqué qu'un seul on est d'accord que j'ai tué deux créa là ah mais lui il retourne en sommeil donc il est pas compté comme je sais pas ça j'avais pas anticipé bon après c'est pas encore une fois c'est pas très très grave mec il a mon deck 6 ouais on va encore on va encore sacrifier de la créa c'est pas mal porte-mort c'est bien je sais même pas si au final je vais en faire d'autres je pourrais en soi il n'a pas de créatures qui m'embête vraiment je vais faire ça je vais faire ça parce que en soi il faut je veux vraiment générer des des squelettes du coup bah j'ai pas envie qu'il a sacrifié ou qui qui trade ou je sais pas moi en gros je veux qu'elle je veux qu'elle meure si donc je mets lui dedans les deux vont être apportés du porte-mort là ça serait bien qu'il pose un peu des créa mais qui me fasse pas forcément de gestion parce que maintenant il commence à être pas mal on va être à 7 et là si j'ai un brand déjà je lui mets pas mal de dégâts je lui mets 14 ça ça peut être chiant si je choque un bon secret mais après franchement là en secret voilà voilà j'allais dire à part un contre-sort il n'y a rien qui peut vraiment m'emmerder mais dans tous les cas je vais pas jouer c'est chiant ça me va je peux pas faire les deux non bah là il n'y a pas de ah bah c'était un aile d'oasis du coup je peux porte-mort et lui je le garde si jamais je peux avoir mieux on va faire ça du coup là ça fait beaucoup beaucoup de squelettes je pense au prochain tour ça me fera 5 squelettes en plus le truc c'est que j'ai pas de bord donc ça n'a pas tant de dégâts que ça mon quelques autres mais bon ça invoque des créa et après mon dénatrius derrière peut faire mal bon alors je fais juste un théotard au tour d'après je peux faire 20 théotard avec avec encore avec le porte-mort c'est peut-être le play en fait je fais un porte-mort pour encore les sacrifier en évoquer des nouveaux et je fais théotard pour lui donner une carte-clé qui qui l'a pu choper tu ça me bats que ça aille dans la tête c'est même mieux je préfère euh ouais qu'est-ce qu'il a joué d'intéressant le secret et l'oasis ouais ok le roi sondra vraiment c'est pas très grave ce qu'on appelle un létal déguisé là en tous les cas il y a beaucoup de créa qui tank donc je peux pas vraiment je pense qu'on fait ce que j'ai dit on va essayer de lui voler une carte-clé Tess notamment qui est très chiante plus du stock bon on va lui donner l'apprenti on s'en fout là on a pas besoin dans le match-up euh ensuite ensuite on va geler lui ça là je pense que on s'en fout on s'en fout qu'il pioche on peut piocher ce cas demain de toute façon il est quasiment ok ouais donc là il y en a des ouais j'ai déjà des nattrius à 15 euh je pense qu'il va il va jouer le sort de contreband on aura des nattrius c'est pas le plus fou moi je peux encore le charger et jouer lui mais le truc c'est que si jamais je lui laisse en vie bah il va il va se heal ça ça m'intéresse pas trop je me tâte parce que si je fais ça ça va pas forcément je pense que mon lieu est plus intéressant on va l'emmerder je pourrais jouer test mais il est trop facile à trade je préfère faire ça jouer ça juste en body ça chargerait le denatrius et prochain tour faut voir un bran ça passerait bien là quand même un bran ça ferait le café en fait ça me ferait chier de gaspiller le denatrius juste pour clear son board et encore ça m'a pas dit qu'il y a 8 qui a ici donc finalement avec ça il se met bien à chaque fois j'ai que des créats à 2 j'ai volé sa thèse il lui reste un sort de contrebande pour pouvoir pouvoir jouer ce qu'il a ce qu'il a chopé voilà par contre il faut que je le tue rapidement parce qu'il est en train de trop faire de value en fait il faut des bran clairement avec one je pense que je win j'ai pas assez d'utiliser de pouvoir jouer que là pour le coup j'ai vraiment pas joué sur ce point de jeu là ouais je pense que j'ai pas trop le choix mieux lui que lui je mets lui d'abord et ensuite je mettrai lui c'est plus logique bah allez hein on va voir un peu 12 à top et bien merde il est là je suis deg après s'il me clear tout même s'il se heal j'ai des natrives derrière il me tue là il ne peut pas me tuer je pense il faudrait encore 12 comment il fait 12 il ne faut pas vraiment faire 12 à un dégât prêt je lui faisais moller des natrives avec le avec le pouvoir héroïque Krabatoua il me met 4 18 ça reste faible il va avoir ces deux après le truc c'est qu'il tank beaucoup mine de rien il a quand même un gros board avec Bran il est cuit par contre avec Bran je le one shot il ne va pas venir tant pis est-ce que je ne peux pas encore temporiser un tour c'est un peu greedy mais le truc c'est que si jamais il rejoue le sort de contrebande c'est peut-être le play en fait le truc c'est que si jamais là je fais mon gros tour avec denatrius et qu'il me le clear j'ai vraiment plus de win condition alors que là si j'arrive à temporiser avec ce que j'ai ça peut être ça peut être pas mal en fait ah putain je l'ai oublié ce secret moi en tous les cas il fallait que je tape c'est pareil ok et en premier c'est pas très bon ça aurait dû taper les autres mais c'est pas grave je pense que le truc c'est que j'ai 22 cartes j'ai pas eu de pioche je pense que mon denatrius il est assez costaud là mais là il va jouer voilà la contrebande donc ça lui fait un rang en plus encore son secret de l'Oasis le Crotal ça va hein franchement c'est pas c'est pas fou franchement c'est pas fou c'est pas fou on aurait pu bon il aurait pu avoir mieux il aurait pu avoir pire aussi mais là ça va on va dire que c'est c'est tranquille ok de lui remplir le board avec des créas qui sont endormis ok ah je pense que sur denatrius il est mort en fait parce que ça fait comme un 6 8 ouais il est mort en fait là pour le coup il peut pas il peut pas tanker dans la tête et voilà il est dead ils vont venir on est là bon euh ben là du coup on a vraiment joué sur le côté des natrius après je pense qu'il aurait pu plus attendre avant de poser son denatrius il était peut-être un petit peu impatient bon ça fait une game assez longue j'en fais j'en fais une dernière on va essayer de de choper un matchup un peu plus commun on va dire parce que là mine de rien jouer un rogue qui est plus trop d'actu je trouve que que ce soit le miracle ou celui que j'ai présenté hier le tempo ils sont bien bien meilleurs large voilà un druide c'est bien c'est même s'il va se manger un nerf c'est c'est un peu plus courant et et plus parlant ça non ça non plus ça non plus on voit on a envie de ça est-ce que je le garde non on va aller vraiment chercher le denatrius euh du flambé de la pioche les lieux ça va c'est un peu mieux moi le calcusa d'emmène départ on a pas trop envie euh le magistère c'est pas mal si jamais il me laisse le temps de le poser ça ça peut faire vraiment des belles choses dans des match-up qui durent la clé pareil ça va être encore le denatrius je pense à part s'il joue euh non j'allais dire à part s'il joue euh c'est pas pièce là euh à part s'il joue euh token mais non vu qu'il a 40 HP ça m'étendrait on sait jamais eh quoi que vu qu'il me fait une sortie un peu aggro peut-être peut-être bien euh le lieu est bien je peux juste pouvoir héroïque je peux juste pouvoir héroïque en fait prochain tour je pioche autre prochain tour je pioche encore et après on on envoie du squeletton espérons avoir un sort de de givre ah je vais faire que piocher en fait ça dans certains match-up notamment contre le rock ça peut être très chiant parce que du coup si on lui gèle la tête il peut il peut pas attaquer avec sa draca euh on a le flambé qui on a pas forcément besoin de suite on va piocher vraiment zéro pas grave on pioche on essaye vraiment d'épurer le deck parce que lui quand il va quand il va commencer vraiment on veut essayer de piocher des natrius rapidement parce que ça risque après d'être compliqué si on pioche trop tard on aura pas la même condition euh est-ce qu'on pioche encore je pense bien hein bran c'est bien faire gaffe j'ai 10 cartes porte mort c'est bien on va faire le flambé maintenant on le grignote comme ça c'est pas mal mais il faudrait des natrius sir il a fait deux nourrices là il va me faire des bengri il est à 13 de mana je suis à 6 c'est pas légal ça euh ouais on va faire ça le lieu je le garde sous le coude j'en ai j'en ai besoin s'il me met de grosses grosses créa c'est bizarre un peu je fais une sortie je dirais que je joue aggro limite et lui il m'a rien fait à part s'accélérer là il va commencer à sortir des onyxia des écailles voilà onyxia elle est là onyxia que je vais geler c'est pas c'est pas très très grave il y aura un escape de mana quand même prends moi j'ai de la merde prends moi une rafale s'il me prend le branle ou le magistère il a pris le magistère l'enculé hé je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire un double celtas ouais ça peut être pas mal ça il va falloir invoquer du du squelettant un peu portement au prochain tour j'ai pas j'ai pas vraiment ouais voilà j'en ai tué que deux j'en ai pas tué beaucoup 4 il me faudrait vraiment beaucoup pour que ce soit rentable putain mon magistère je suis deck je peux toujours le récupérer mais c'est pas le plus simple ouais il a joué donc je pourrais pas le récupérer tant pis il nerve c'est le moins pire je crois c'est le moins pire euh à faire glacer pas mal pas mal ça me fait encore du ici je fais juste porte-mort en fait en vrai je porte-mort j'aime les deux le but c'est vraiment de faire grossir le celtas il y a 4 il va être à 8 si j'en rajoute 2 plus 2 4 encore donc on a 12 si j'en ai une vote que 24 ça fait mal quand même il peut pas me voler ma combo parce qu'il a déjà utilisé c'était au tard on peut faire quelque chose de pas mal après voilà faut pas qu'il me pose un board de fou parce que là j'aurais pas de quoi gérer il me répugne ce soir c'est pas très grave faut le tuer avant sa combo parce qu'en soi il a il y a quand même beaucoup de de mana le con il pioche en plus alors blizzard ça sera pour plus tard on va encore en invoquer on a le temps on va poser lui aussi ça va bien j'arrive de garder quand même un mais je pense que je vais partir en quoi en en quel tu zade juste après en plus surtout si mon si mon bord est plein ça peut être pas mal ok admettons s'il me clear tout ça revient au même dans tous les cas parce que je les réinvoque ouais mais mine de rien mon board en fait et je crois qu'il va prendre cher je vais j'ai pas calculé exactement en plus tu as tout qui va dans la tête c'est nickel il est à 25 je crois qu'il meurt je vais pas dire de conneries mais dans tous les cas franchement elle est 12 donc 24 4 x 2 s'il meurt pas il meurt plus là en vrai 25 parce que là grâce à mes deux lieux ça fait déjà deux places sur le board ensuite je pose les deux ça fait 4 lui 5 donc il n'y a que deux places pour mes squelettes je pense qu'il est cuit on peut même faire on va faire ça ça on peut même optimiser et là logiquement toute sa famille se prend ouais 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 super cette combo là ouais donc c'est fort aussi c'était on va dire l'autre plan de jeu quand on n'a pas Denatrius il y a lui et quand il n'y a pas lui il y a aussi comme je le disais le pouvoir le pouvoir héroïque vraiment un deck assez complet je trouve et voilà il faudra surveiller aussi après les nerfs parce que lui vraiment n'a pas subi de nerfs du tout voilà l'équipe j'espère que ça vous aura plu je vous mettrai le code comme d'habitude dans la description n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ça vous a plu ça m'aide beaucoup et ça fait plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde ciao 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 ciao